La campagne européenne du stade toulousain débute par un faux départ. La cause, une météo capricieuse sur les Carpathes cloue au sol l'appareil de la Tarom chargée de récupérer les pionniers rouges et noirs. Tout rentrera dans l'ordre autour de midi et le voyage à bord s'organise. Un déjeuner plutôt amélioré avant d'apprécier une courte sieste au-dessus des nuages. Trois heures plus tard, la nuit est tombée sur Constanza. L'encadrement reporte donc au lendemain la reconnaissance du stade de Faroul. Au passage à la douane, les médias roumains cherchent désespérément Jean-Pierre Rive, sans savoir que le blond a quitté les rangs stadistes depuis belle durée. Au petit matin, soleil sur la mer Noire, c'est l'heure de la revue de presse avec en prime quelques nouvelles surprises. L'entraîneur principal, Guino Veste. Vous l'avez compris, Serge Lairil est ainsi promu entraîneur adjoint et le stade toulousain rebaptisé Toulouse Rugby Club, avec un écusson plutôt original. Regardez, oui, c'est celui des footballeurs du TFC. Décidément, cette Coupe d'Europe se cherche encore, mais nous invite à vivre un rugby résolument différent. Constanza, du nom de l'empereur romain Constantin, abrite aujourd'hui le second port européen. C'est aussi la plus latine des métropoles de l'Est. Dix heures, Patrick Sula et ses partenaires arrivent au stade pour un réveil musculaire. Les Toulousains se préparent à retrouver une vieille connaissance. Le faroule Constanza, en effet, avait participé au centenaire du stade. En attendant, quelques militaires balayent les gradins. L'aïr les novaisses, eux, amènent leurs troupes sur la pelouse, plutôt en bon état après les trompes d'eau des jours précédents. Le faroule de Constanza, fondé en 1950, compte cinq titres nationaux. Principale source financière, la subvention du ministère des Sports, plus quelques sponsors. Les prix des places avoisinent les neuf francs et donc l'engouement populaire qui permet de rivaliser avec les clubs huppés de la capitale, Bucarest. Ils seront 3000 pour le match d'ouverture de cette Coupe d'Europe, plus une trentaine venus de Toulouse. Enfin, ça y est, après des années de balbutiement, la compétition européenne rentre dans sa phase active. Parti dans l'inconnu, les inquiétudes toulousaines se dissipent rapidement avec le premier essai, un essai historique, plutôt original dans sa construction. Jean-Luc Sester récupère au rebond une tentative de pénalité de Christophe Deslots. On a vu de très beaux essais, notamment en remontant des ballons de très très loin. Et puis, surtout, ce que je retiens, c'est qu'on est resté très sérieux tout au long du match. Et ça, c'est très positif. En plus, on a joué sur un terrain très lourd. Mais enfin, il y a beaucoup de points de satisfaction. Donc maintenant, on verra, on gérera peut-être par la suite. Comme le souligne Serge Lahir, la campagne européenne des Rouges et Noirs débute sur les chapeaux de roue. 8 essais avec ce dernier signé Stéphane Augier pour une victoire finale 54 à 10. Un score fleuve qui témoigne des ambitions stade.